Voici une vidéo pour débuter de manière ludique en Processing, en apprenant à dessiner. Avant de parler des fonctions que nous allons utiliser pour dessiner en Processing, regardons le référentiel de la fenêtre de dessin. Ce référentiel est utilisé pour positionner les différents objets graphiques que nous souhaitons afficher. Il a pour origine le coin supérieur gauche de la fenêtre de dessin. L'axe des abscisses est orienté vers la droite, alors que l'axe des ordonnées est orienté vers le bas. Voici l'exemple de trois points qui seraient affichés dans la fenêtre avec leurs coordonnées. Vous pouvez constater que plus la valeur du x est élevée, et plus le point se situe vers la droite. De même, plus la valeur du y est élevée, et plus le point est positionné vers le bas du référentiel. L'unité utilisée est le pixel. C'est l'unité de base pour afficher un point à l'écran. Il est possible d'associer une couleur à chaque pixel de l'écran. Un pixel est indivisible. Par conséquent, les nombres que nous utiliserons pour définir les formes géométriques devront être des entiers positifs. Voici un premier exemple pour créer simplement une fenêtre en processing. Sur la gauche, voici l'outil que vous utilisez pour coder en processing. C'est sur une fenêtre d'édition telle que celle-ci que vous pourrez écrire votre programme. Pour ce programme, la fonction Size est la fonction à utiliser pour créer une fenêtre. Les deux valeurs liées à cette fonction sont la longueur et la hauteur de la fenêtre que vous souhaitez créer. Une fois que cette fonction est saisie, vous pouvez utiliser le bouton Play qui se situe juste au-dessus. L'appui sur ce bouton exécutera votre programme et vous pourrez voir le résultat s'afficher. Dans notre cas, le résultat est affiché à droite. Allons maintenant à la création de formes simples. La première est la ligne. Pour créer une ligne, il vous suffira de saisir l'agne et de lui donner entre parenthèses les coordonnées des deux points constituant les extrémités de cette ligne. La seconde forme est le rectangle. La fonction à utiliser pour créer un rectangle est la fonction Rect. Par défaut, les deux premières valeurs données à la fonction sont les coordonnées du coin supérieur gauche du rectangle. Les troisième et quatrième valeurs sont respectivement la longueur et la hauteur du rectangle. Enfin, pour créer une ellipse, la fonction à utiliser est la fonction Ellipse. Par défaut, les deux premières valeurs données à la fonction sont les coordonnées du centre de l'ellipse. Les troisième et quatrième valeurs sont respectivement la longueur et la hauteur de l'ellipse. Il existe différentes manières de créer des rectangles et des ellipses Pour pouvoir changer la façon de les créer, il faut passer par la fonction RectMode ou EllipseMode pour changer respectivement le mode de création d'un rectangle ou le mode de création d'une ellipse Il existe 4 modes Le premier mode est Corner C'est le mode utilisé par défaut pour créer des rectangles Dans ce mode là, les deux premiers paramètres de notre fonction que ce soit pour rectangle ou pour ellipse qui sont XY et correspondent au coin supérieur gauche de notre rectangle ou de notre ellipse Le L et le H correspondent respectivement à la longueur et à la hauteur de notre rectangle ou de notre ellipse Le second mode, Center, correspond au mode par défaut pour la création des ellipses Le X et le Y correspondent cette fois-ci au centre du rectangle ou de l'ellipse que nous souhaitons créer Le L et le H correspondent toujours à la longueur et à la hauteur de notre rectangle ou de notre ellipse Le troisième mode est le mode Radius Dans ce mode là, X et Y correspondent toujours au centre de la forme que nous souhaitons créer Sauf que cette fois-ci, le L est la moitié de la longueur que nous souhaitons donner à notre rectangle ou à notre ellipse Et H correspond à la moitié de la hauteur que nous souhaitons donner à notre rectangle ou à notre ellipse Enfin, le dernier mode qui est existant est le mode Corners Dans ce mode là, les quatre paramètres correspondent au coin supérieur gauche du rectangle ou de l'ellipse Suivi du coin inférieur droit de l'ellipse ou du rectangle Voici un exemple de programme de création de forme simple en Processing Nous commençons d'abord par créer la fenêtre Celle-ci aura une longueur de 400 pixels et une hauteur de 400 pixels La première forme qui est créée est une ligne Son premier point aura comme coordonnée X égale 50 et Y 50 Le second point, qui constituera donc la fin de la ligne, aura comme coordonnée X égale 350 et Y égale 50 Cette ligne est affichée ici La deuxième forme qui est créée est un rectangle Dont les coordonnées du coin supérieur gauche seront 50 pour le X, 60 pour le Y Et aura une longueur de 100 pixels et une hauteur de 50 pixels C'est le rectangle que nous trouvons ici La troisième forme que nous avons créée est une ellipse Qui aura comme coordonnée 200, 200 pour le centre de son ellipse Et aura une longueur et une hauteur équivalente de 50 pixels Cette ellipse est affichée ici Puis nous choisissons de changer le mode de création du rectangle Et nous passons sur Corners C'est à dire que cette fois-ci Les deux premiers paramètres qui sont donnés à un rectangle Constituent le coin supérieur gauche de notre rectangle Alors que les troisième et quatrième paramètres qui sont donnés à notre rectangle Sont pour le coin inférieur droit de notre rectangle Nous retrouvons ainsi ce rectangle ici Où 300, 300 correspond à ce point là Et 350, 350 correspond à celui-ci Enfin nous réalisons une dernière ellipse Celle-ci aussi en changeant de mode Et en passant par le mode radius C'est à dire que le premier point correspond toujours au centre de l'ellipse Donc en 100, 300, donc ici Et nous lui donnons comme longueur 50 Qui correspond au rayon pour la longueur Et 50 qui correspond à la demi-hauteur de notre ellipse Donc l'ellipse est représentée ici Passons maintenant à la création de formes plus complexes La première est l'arc Un arc est une ellipse à laquelle nous enlevons une partie La fonction arc a besoin de six paramètres Ces quatre premiers paramètres sont les mêmes que ceux de la fonction ellipse C'est à dire x0, y0 Qui correspondent aux coordonnées du centre de l'ellipse Suivi de la longueur et de la hauteur Enfin les deux derniers paramètres Début et fin Correspondent à l'angle de début et à l'angle de fin De la partie que nous souhaitons enlever Début et fin représentent les angles formés Avec l'axe des abscisses Ils sont exprimés en radians Leurs valeurs sont donc comprises entre 0 et 2π La seconde forme est le triangle La fonction triangle a besoin de trois points Ce sont les trois sommets de notre triangle Donc à la fonction triangle Nous lui donnons successivement les coordonnées Des trois sommets du triangle que nous souhaitons former De la même manière, un quadrilatère peut être créé à l'aide de la fonction quad Pour cela, nous allons lui donner successivement Les coordonnées des quatre coins Constituant les quatre sommets de notre quadrilatère Voici un exemple de programme processing Présentant la création des trois formes complexes Que nous venons de voir Tout d'abord, comme pour les autres programmes Vous remarquerez que nous commençons par créer la fenêtre Cette fois-ci de 400 pixels de long Et seulement 200 pixels de haut Nous commençons donc par créer un arc Dont le centre sera situé aux coordonnées 100-100 Aura une taille de 50 pixels de long 50 pixels de haut π sur 6 représente ce point ici Qui représente le début de la partie que nous souhaitons supprimer Et 11π sur 6 représente le point de fin De la partie que nous souhaitons supprimer Suite à cela, nous créons un triangle Et un quadrilatère Qui sont respectivement représentés ici Et ici sur notre exemple En plus des formes géométriques que nous venons de voir Il est possible de créer des formes libres en processing Pour cela, nous devons commencer par utiliser la fonction BeginShape Pour dire que nous allons commencer une nouvelle forme Puis, pour chacun des points constituant notre forme Nous devons utiliser la fonction Vertex A laquelle nous passons les coordonnées Des points qui vont constituer notre forme libre Une fois que tous les points ont été définis Nous allons utiliser la fonction NShape Pour dire que cette forme est terminée Si nous souhaitons que le dernier point soit relié au premier point Nous allons passer le mot close à la fonction NShape Pour que le dernier point soit relié au premier point Voici un exemple de programme processing Qui définit une forme libre Qui va donc représenter une étoile Donc les différents points constituant notre étoile Elles sont représentées ici par autant de fonctions Vertex Chaque fonction Vertex représentant un point de notre étoile Une fois que nous avons terminé de représenter tous les points de notre étoile Nous fermons notre forme avec close Pour que le dernier point de notre étoile soit relié au premier point de notre étoile Il est aussi possible d'afficher du texte en processing Pour cela nous allons utiliser la fonction texte La fonction texte a besoin de trois paramètres Le premier paramètre est le texte que nous souhaitons afficher Celui-ci doit être mis entre guillemets Le X0 et Y0 qui sont donnés ensuite Correspondent au lieu où nous souhaitons afficher le texte Il est possible de modifier la taille du texte qui sera affichée Pour cela nous allons utiliser la fonction texte size A laquelle nous donnerons en paramètre la taille du texte Que nous souhaitons pour afficher notre texte Enfin il est possible aussi d'aligner le texte horizontalement Aligner le texte horizontalement veut dire que Nous allons positionner notre texte par rapport aux coordonnées Que nous lui avons données lors de la création Soit en le positionnant à gauche, au centre ou à droite Par rapport au lieu que nous lui avons donné au début Il est possible aussi d'aligner le texte horizontalement et verticalement Avec la fonction texte aligne Qui va prendre deux paramètres Aligne X donc pour left, center et right Pour dire comment nous allons positionner horizontalement notre texte Et aussi avec aligner Y Qui va pouvoir prendre trois valeurs Bottom, center ou top Qui va définir comment nous allons positionner notre texte verticalement Par rapport au X0 que nous lui avons donné en paramètre Voici un programme processing vous montrant différentes manières d'afficher un texte En fonction de l'alignement que nous lui donnons Pour cela nous avons commencé par afficher un certain nombre de lignes Ceci nous permettant de pouvoir positionner les différents textes que nous souhaitons afficher En fonction des intersections des lignes que nous lui avons données Donc le premier texte qui est donné ici Et qui était affiché tout en haut Vous pouvez voir que par défaut Le texte est aligné à droite de la ligne Et au dessus de la ligne faisant auquel il fait référence Lorsque nous lui donnons un seul paramètre pour texte à ligne Ici center ou right Vous voyez que le texte va être centré horizontalement Ou va être affiché à gauche de la position qui lui était donnée initialement De la même manière Texte à ligne avec deux paramètres Va vous donner d'abord le premier paramètre pour l'alignement horizontal Et le second pour l'alignement vertical L'affichage de bonjour ici est représenté ici Vous voyez que le texte est aligné à droite par rapport à son lieu d'origine Et centré par rapport à la ligne horizontale qui lui est donnée De la même manière center center représenté ici Va être affiché centré sur le point d'origine qui lui était donné à la base Et ainsi de suite pour les différents exemples qui vous sont donnés par la suite Mettons maintenant un peu de couleurs dans nos dessins Sachez tout d'abord qu'il existe différents espaces de couleurs utilisables en processing Il y a notamment RVB pour rouge, vert, bleu Que vous trouverez généralement sous le nom de RGB en anglais De même il existe TSV pour teint de saturation en valeur Ou en anglais HSB Pour nos exemples nous avons choisi d'utiliser l'espace de couleurs RVB Car les couleurs y sont simplement définies par trois valeurs Correspondant au taux de rouge, de vert et de bleu dans la couleur Chaque valeur est un entier compris entre 0 et 255 Par exemple, si vous souhaitez définir une couleur rouge assez foncée Vous pourrez la définir en mettant la valeur 200 pour le rouge Et 0 pour le vert et le bleu De même, pour obtenir un vert assez foncé Vous pourrez la définir en donnant 150 comme valeur au vert Et 0 pour le rouge et le bleu Le bleu est défini de la même manière En mettant une valeur élevée pour le taux de bleu Notez que si vous mettez des valeurs supérieures à 0 pour le taux de rouge et de vert Le bleu sera plus clair Enfin, sachez que le blanc est la couleur obtenue En mettant les trois valeurs à 255 Et inversement, le noir est obtenu en mettant tout à 0 Toutes les couleurs peuvent être ainsi obtenues En donnant un taux de rouge, de vert et de bleu Comme cet orange pour lequel nous avons mis 230 pour le rouge 150 pour le vert et 50 pour le bleu Si vous souhaitez en savoir plus sur les couleurs Ou trouver le code couleur pour la couleur que vous souhaitez prendre Rendez-vous sur la page petitboutdecode.fr slash couleur.html Où vous trouverez des informations complémentaires Et un outil pour vous aider à composer vos couleurs Enfin, sachez que vous pouvez rendre plus ou moins transparente votre couleur Pour cela, il vous faut ajouter un quatrième paramètre à votre couleur Qui est le alpha Ce alpha a aussi une valeur comprise entre 0 et 255 Pour définir le taux de transparence de votre couleur Maintenant que vous savez construire vos couleurs Nous allons voir comment nous pouvons les appliquer en processing Tout d'abord, vous pouvez changer la couleur de fond de votre fenêtre Pour cela, vous avez la fonction background Qui va prendre trois paramètres pour le taux de rouge, de vert et de bleu Ces trois paramètres seront donc des entiers Compris entre 0 et 255 Comme nous les avons vus précédemment De la même manière, vous pouvez modifier le contour d'une forme Pour modifier la couleur du contour, vous utiliserez la fonction stroke Avec ces mêmes trois paramètres pour le rouge, le vert et le bleu Si vous souhaitez que ce contour soit légèrement transparent Vous pouvez rajouter le quatrième paramètre pour le alpha Avec une valeur aussi comprise entre 0 et 255 Enfin, si vous souhaitez ne pas mettre de contour pour une forme Vous pouvez utiliser la fonction no stroke Qui à ce moment là supprimera complètement le contour de votre forme De la même manière, vous pouvez remplir avec une couleur La forme que vous souhaitez dessiner Pour cela, vous utiliserez la fonction fil Avec les trois paramètres R, V et B Pour le taux de rouge, de vert et de bleu Et donc avec des entiers, compris entre 0 et 255 De la même manière que pour stroke Vous pouvez rajouter un quatrième paramètre pour le alpha Pour donner une transparence à votre couleur Enfin, si vous ne souhaitez pas avoir de couleur pour le fond de votre forme Vous pouvez utiliser la fonction no fill Qui enlèvera toute couleur pour le fond de votre forme Voici un exemple de programme processing utilisant la couleur Tout d'abord, nous avons défini la couleur de fond de notre fenêtre En utilisant la fonction background Pour cela, nous avons utilisé un taux de bleu de 255 Et des taux de rouge et de vert assez élevés pour obtenir un bleu clair Ensuite, nous dessinons le rectangle Pour cela, nous commençons par définir la couleur de contour Avec la fonction stroke Puis, nous définissons la couleur de fond de notre rectangle Avec la fonction fill Vous noterez que dans les deux cas Le taux de vert est la valeur la plus élevée Ce qui donne à notre rectangle cette couleur verte Pour la fonction fill, les taux de rouge et de bleu sont aussi supérieurs à 0 Ce qui lui donne une couleur plus claire que la couleur de contour Ensuite, nous dessinons notre arc Nous avons choisi de ne pas lui mettre de contour Donc nous utilisons la fonction no stroke Et avec la fonction fill, nous définissons la couleur jaune Enfin, pour le triangle se situant en bas Nous avons cette fois-ci décidé de ne pas utiliser de couleur de fond Et nous avons simplement défini sa couleur de contour Avec un taux de rouge supérieur au taux de vert et de bleu Ce qui lui donne cette couleur bordeaux Vous pouvez également modifier les bordures d'un objet Tout d'abord, sachez que vous pouvez lisser les bordures en utilisant la fonction smooth D'autre part, vous pouvez modifier l'épaisseur des bordures d'un objet En utilisant la fonction stroke weight Avant de définir votre objet Par défaut, l'épaisseur des bordures d'un objet est de 1 Ici, vous pourrez définir l'épaisseur de votre objet En utilisant un réel qui aura une valeur plus ou moins grande Selon l'épaisseur que vous souhaitez donner à votre objet De même, vous pouvez modifier le type de jointure entre bordures La fonction stroke join vous permettra ainsi de définir Quel type de jointure vous souhaitez entre deux segments Si vous utilisez le type meter La jointure entre les segments sera de type pointu Si vous utilisez bevel La jointure sera légèrement cassée Et round, vous aurez une jointure arrondie entre deux segments Enfin, vous pouvez modifier le type des extrémités des bordures En utilisant la fonction stroke cap En utilisant round, vous aurez des extrémités de bordure arrondies Si vous utilisez square ou project A ce moment-là, les extrémités seront carrées Ici, un exemple de programme processing Illustrant les différents types de bordures Tout d'abord, nous avons utilisé la fonction smooth Pour que toutes les bordures soient le plus lisses possible La fonction no fill a été utilisée Pour que le rectangle que nous définissons plus bas N'ait pas de couleur de fond Ensuite, nous utilisons stroke join avec le type round Pour que tous les coins de notre rectangle soient arrondis Puis, nous utilisons stroke weight Avec une valeur de 8 Pour l'épaisseur des bordures de notre rectangle Une fois le rectangle défini Nous passons aux deux lignes qui sont définies à l'intérieur En réduisant un petit peu l'épaisseur de ces lignes-là En utilisant stroke weight et avec la valeur de 6 Puis, nous prenons la fonction stroke cap avec round Pour que les extrémités de nos lignes soient arrondies Sachez que si vous effectuez une modification de style Que ce soit pour la bordure ou pour les couleurs Cela va impacter tous les objets que vous allez créer Après la modification Et ce, jusqu'à la prochaine modification du même type C'est-à-dire que si vous effectuez une modification sur l'épaisseur de la bordure Cette épaisseur de bordure sera valable pour tous les objets que vous créerez ensuite Jusqu'à la prochaine modification de l'épaisseur de la bordure Cependant, si vous souhaitez faire une modification pour un temps donné Par exemple, simplement pour un objet Vous avez la possibilité d'encadrer une modification Pour cela, on va ouvrir une parenthèse de modification En utilisant la fonction push style Dans laquelle nous allons définir la modification que nous souhaitons faire Les objets qui vont être impactés par cette modification Et une fois cette modification terminée Nous refermerons la parenthèse de modification En utilisant la fonction pop style Voici un programme processing Illustrant la portée des modifications que nous allons effectuer Tout d'abord, nous commençons par définir Une couleur de fond pour nos objets Celle-ci est définie à jaune Les quatre rectangles qui suivent Seront de couleur jaune Car il n'y a pas eu de nouvelles modifications De cette couleur de fond Puis nous définissons une nouvelle couleur de fond A rouge cette fois-ci Mais celle-ci n'impactera que les deux rectangles qui la suivent Car cette modification de style est encadrée par push style et pop style Qui fait que cette modification ne sera valable Que pour les objets se trouvant à l'intérieur de ces deux fonctions-là Une fois cette modification temporaire effectuée Les objets se trouvant ensuite Reprendront la couleur de fond définie précédemment Celle qui était définie tout en haut Puis nous définissons une nouvelle couleur de fond Cette fois-ci à vert N'étant pas encadrée par push style et pop style Celle-ci sera appliquée pour les objets suivants C'est-à-dire pour le rectangle ici Ainsi que les trois autres rectangles définis encore après Cependant les deux rectangles suivants Auront en plus de la modification de la couleur verte Une épaisseur de contour qui sera supérieure Avec une valeur à 5 pour l'épaisseur Et un contour qui sera blanc Définie par la fonction stroke Cependant cette modification ne s'appliquera qu'à ces deux rectangles Car encore une fois ils sont encadrés par les fonctions push style et pop style Qui fait que ces deux rectangles auront seulement ces modifications-là Une fois sorti de la fonction pop style Le rectangle d'après reprendra les modifications qui avaient été définies Avant la modification avec push style et pop style Enfin nous définissons une nouvelle couleur Cette fois-ci à bleu pour le fond de nos objets Et les quatre objets suivants Donc nos quatre rectangles de la dernière ligne Seront donc en bleu Enfin sachez que lorsque vous allez créer plusieurs objets Les formes seront affichées dans l'ordre des instructions C'est-à-dire que la dernière sera toujours affichée au-dessus C'est-à-dire que si une autre forme est déjà affichée au même endroit Elle sera cachée par la nouvelle Par exemple dans le cas suivant Le premier rectangle à être affiché est le rectangle bleu Puis nous créons un rectangle vert Qui va être superposé par-dessus le rectangle bleu Et enfin nous créons un rectangle jaune Qui va se retrouver lui-même par-dessus une partie du rectangle vert Et une partie du rectangle bleu Donc c'est le rectangle jaune qui ressortira comme étant le en entier Et les deux autres seront partiellement cachés Par le rectangle jaune qui vient d'être créé Voilà, nous en avons terminé avec cette présentation du dessin en processing Vous trouverez toutes nos vidéos en informatique ou en mathématiques Sur notre page petitboutdecode.fr N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Ou à nous suivre sur les réseaux sociaux Pour être averti dès que de nouvelles vidéos sont mises en ligne Enfin vous pouvez aussi nous contacter pour nous demander des informations complémentaires Ou nous faire part de vos remarques en nous envoyant un mail à petitboutdecode.gmail.com A bientôt